Bonjour, aujourd'hui, jeudi 13 août, Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour ce 42e Conseil Général. C'est le jour de l'élection du nouveau modérateur ou de la nouvelle modératrice. Le modérateur, ce n'est pas quelqu'un qui a du pouvoir dans l'Église. Le pouvoir dans l'Église-Uni, ce sont toujours des assemblées élues, comme celle-ci, le Conseil Général. Le modérateur est plutôt un chef spirituel. Il peut y avoir jusqu'à cinq tours. Il peut y avoir des tours de scrutin, tant et aussi longtemps qu'un candidat ou une candidat, pas des candidats, des personnes nommées. On ne supporte pas candidat pour être modérateur. C'est toujours un consistoire ou un synode qui nous nomme. Donc, les nommés, tant qu'un nommé ou une nommée n'obtient pas 50 % des votes plus un, il peut y avoir des tours de scrutin. Ils sont 12 sur la ligne de départ. Donc, il peut y avoir jusqu'à cinq tours de scrutin, puisqu'on va éliminer un nombre variable de nommés au fur et à mesure que les tours de scrutin vont avancer. Mais l'élection n'est pas le seul élément au programme aujourd'hui. Bien au contraire, les 356 délégués vont être très occupés aujourd'hui. D'abord, ils vont s'occuper des sept propositions de la révision globale. Ils sont rendus à la proposition 3. Ils ne sont pas rendus au vote comme tel à prendre des décisions sur la révision globale. Ils s'entendent sur le libellé des propositions qu'ils auront à voter. Ils espèrent commencer à prendre des décisions là-dessus aujourd'hui. En plus de la révision globale, la pleine communion avec la United Church of Christ. La United Church of Christ, c'est une église qui nous ressemble beaucoup. C'est l'église congrégationaliste américaine qui est bien implantée en Nouvelle-Angleterre, entre autres. Alors, le conseil général va être appelé à approuver ou non cette entente de pleine communion avec la United Church of Christ. Le conseil général doit aussi décider des suites à donner à la Commission Vérité et Réconciliation. Cette commission qui a porté sur les pensionnats amérindiens et dans laquelle l'église unie a été très impliquée, on le sait. Aujourd'hui, les délégués étaient invités à s'habiller en noir pour souligner le problème de la violence faite aux femmes. Plusieurs ici sont déjà arrivés et sont habillés en noir, effectivement. Regardez l'élection et les débats sur gc42.ca baroblicklive et pour les nouvelles, égliseunie.ca, ainsi que notre page Facebook MIF l'Église unie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...